RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Pascal Atenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Elodie. Bonjour mon Pascal. Alors les Anglais ont donc pris de l'avance sur les Français, puisque l'Angleterre va vacciner contre le coronavirus dès la semaine prochaine. Oui, 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 et ils vaccinent à gauche les Anglais. Excellent, ils vaccinent à gauche. Bon, attendez. Ok. Bon, alors oui, les Anglais vont passer avant nous pour le vaccin. Ben oui, il faut bien l'admettre, les Anglais sont meilleurs que nous. Eux, ils ont Adèle, nous on a eu Patricia Cass. Oh, on adore aussi. Ben oui, mais non, vous demandez à un Français de fredonner une chanson d'Adèle, il y arrive, au pire il chante Skyfall, alors qu'un Anglais, tu lui demandes de chanter du Patricia Cass, il n'y en a pas un qui va faire My make a speech, make a speech, make a speech. Ben c'est impossible, ils sont plus forts, ils sont plus forts. Alors les Anglais vont être vaccinés dès lundi, ben comme ça ils vont tester le vaccin pour nous. Il faut dire que les Anglais ont toujours testé des trucs avant nous. Il y a quelques années, ils ont testé la sécurité d'une Mercedes et ça nous avait bien servi quand même. Ça nous arrange qu'ils sont un peu cobayes. Exactement. Et Jean Castex a dévoilé donc hier soir notre plan vaccination. Oui, en début d'année, en janvier, les premiers vaccinés seront les résidents des EHPAD et ensuite les plus de 65 ans. Voilà, c'est un effet secondaire, RTL n'a plus d'auditeurs en février. Et puis il a aussi indiqué comment on devait organiser les fêtes de Noël. Alors il faudra 6 adultes, pas plus. En revanche, on ne compte pas les enfants. Ça m'arrange. Voilà, donc pour vous organiser, regardez comment ils font au catéchisme. Et sinon Emmanuel Macron a lui rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing hier soir en direct à la télévision. Oui, il faut dire que tout le monde lui a rendu hommage. Tous les hommes et femmes politiques du pays, sauf Christine Boutin, un homme qui s'appelle Valéry. Elle ne supporte pas. Manuel Valls lui a rendu hommage également en tweetant, c'est un grand président et qui s'est engagé en politique grâce à lui. Manu, il est mort, il ne te proposera pas un poste de ministre. Valéry Giscard d'Estaing, il ne pèse plus dans le game. C'est terminé. Alors toute la presse compare Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing. Il serait pareil, deux jeunes présidents réformateurs. VGE, c'était par exemple l'avortement, alors que Macron le sait, c'est plutôt la ménopause. Quelle classe. Bon, je retire. Valéry Giscard d'Estaing était aussi appelé, alors ça je ne m'en souvenais pas, il était aussi appelé le Kennedy français. Et quand on sait que Valéry Giscard d'Estaing a eu de très très nombreuses maîtresses, tous les portraits en attestent, on se dit qu'en effet comme Kennedy, il a dû avoir lui aussi des problèmes de capote. Bravo Pascal, bravo Pascal. Pascal Attenza sur RFM tous les matins à 7h15, le replay est en vidéo sur Facebook. On va jouer à la machine à tube après Zoé Wiz Control.